Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Je te remercie d'avoir accepté cet échange et je te le disais en off que je veux tout à fait convivial, même si on aura certainement l'occasion de s'en rendre compte. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à la manière dont chacun envisage le catholicisme, mais ça me paraissait néanmoins intéressant de pouvoir précisément dialoguer entre personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. Et donc en fait, tu t'appelles Philippe Lefebvre et le sujet Philippe sur lequel je souhaitais effectivement discuter aujourd'hui avec toi, c'était être catholique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement ça peut encore vouloir dire au 21e siècle. Si je veux brièvement te présenter, mais tu auras l'occasion évidemment de rajouter l'un ou l'autre élément, mais j'ai lu que tu avais, que tu étais professeur en fait de l'Ancien Testament, la faculté de théologie de l'Université Miséricorde à Fribourg, donc en Suisse. Tu es entré également dans l'Ordre des Frères Prêcheurs, donc Dominicains à l'âge de 31 ans, en 1991, et tu étais ordonné prêtre en juin 1997. Autre élément qui paraissait également intéressant dans le cas de notre discussion prochaine, c'était effectivement le fait que tu avais été nommé à la commission biblique pontificale à Rome le 12 janvier 2021 exactement. Donc la commission dépend de la congrégation pour la doctrine et la foi. Et alors par rapport, j'ai vu que tu avais déjà énormément écrit, mais pour m'en tenir à ton dernier livre, tu l'as intitulé « Comment tu es Jésus ». Il est paru au cerf et tu traites des abus sous l'angle spécifiquement biblique et théologique. Alors je ne sais pas si par rapport à cette brève présentation, tu souhaites éventuellement déjà rajouter un élément. Non, alors avant d'être Dominicain, j'étais prof de lettres classiques en France. Lettre classique, c'est français, latin, grec et voilà, ça c'est mes premiers amours. Et j'ai gardé ça, c'est-à-dire l'intérêt pour la littérature ancienne ou moderne et pour ce qui s'écrit même hors milieu chrétien, parce que bon, comme tout bon Dominicain, je dirais, j'ai un pied dans l'église et puis un pied ailleurs. Voilà, pour aller voir ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se pense ailleurs. C'est ça. Et en fait, la question en fait qui moi m'intéresse, la première je dirais, c'est pourquoi en fait tu es devenu Dominicain ? Quelle est un petit peu cette vocation ? Comment ça s'est passé finalement pour toi ? C'est une longue histoire et puis je pense que comme les grands choix qu'on fait dans la vie, il y a une part qu'on peut dire et une part qu'on comprend peu à peu ou qu'on ne comprend pas tout à fait. Je sais que quand j'étais adolescent, j'étais très marqué par la vie monastique. J'étais allé passer à 17 ou 18 ans, une semaine dans un monastère de bénédictins, donc vraiment un monastère où les gens restent sur place et ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit c'est un truc comme ça que je veux faire et ce qui m'a frappé, c'est dans les bénédictins chantent les psaumes et les mots veulent dire quelque chose, c'est un monde où les mots veulent dire quelque chose. On parle peu, quand on parle c'est pour dire quelque chose et les paroles de nos fils de la Bible, sans que je les comprenne toutes, me semblaient porteuses de sens, enfin d'une promesse de sens. Et puis j'ai quand même vécu ma vie, moi je voulais faire des études, je suis d'un milieu très modeste où on n'en fait pas du tout, on n'imagine pas qu'il y ait quelque chose après le bac, déjà le bac à l'Orient, c'était pour ma famille un peu le nec plus ultra. Et donc moi je voulais faire des études, être prof, découvrir d'autres choses, donc moi je n'ai jamais été dans des écoles religieuses, mais voilà. Et j'ai choisi de travailler pour ma thèse, mais en lettres, sur la Bible et sur la vieille traduction faite avant notre ère en grec de l'Ancien Testament hébraïque. Donc c'est par goût aussi de ce passage d'une culture à une autre, d'une langue à une autre, enfin avoir un pied d'un côté mais aussi de l'autre, enfin voilà. Donc j'ai fait ma thèse en lettres sur la Septante et pendant ce temps-là, pendant que je faisais ma thèse, je suis rentré chez les Dominicains. Donc j'ai enseigné un temps, j'ai commencé ma thèse, je suis rentré, j'ai terminé cette thèse comme religieux dominicain il y a déjà longtemps. Et c'était un peu aussi, pour ceux que j'ai rencontrés dans l'or, pour mes supérieurs, comme on dit, un peu l'annonce de ce que je voulais faire. La Bible met la Bible en interaction avec sa traduction, donc passer de l'hébreu au grec, c'est quand même quelque chose de très étonnant pour un aussi long texte, deux ou trois siècles avant notre ère. Donc ça, ça m'avait beaucoup passionné. Et voilà, donc je suis rentré chez les Dominicains parce que j'ai passé deux ans avant, enfin quand j'étais encore prof, j'ai eu deux ans de bourse d'études pour commencer, lancer cette thèse à l'école biblique de Jérusalem, qui est tenue par les Dominicains mais reconnue par le ministère de l'Éducation nationale avec un certain positionnement complexe, mais disons qu'il y a des relations avec l'État français, cette école. Et là, j'ai rencontré toutes sortes de monde, dont un bénédictin justement qui était aux études aussi et qui m'a dit, avant que je parte, ça ne t'intéresse pas la vie à Vigieuse, qui m'a orienté vers l'ordre dominicain en me disant, oui, tu as besoin d'un ordre comme ça apostolique où on pense, on réfléchit, voilà. Et donc j'ai encore enseigné un an, je devais encore faire un an dans l'Éducation nationale en France, j'ai eu d'ailleurs un très beau poste et il y a renoncé, ce n'était pas si simple, mais je l'ai fait. Et voilà. Et donc dans l'ordre dominicain, j'y suis entré, entre autres, pour ça, parce qu'il y avait cet intérêt pour le monde comme il est. J'avais entendu qu'il y avait un couvent au Caire qui s'occupe d'études islamiques, qui a l'école biblique à Jérusalem qui s'occupe du monde sémitique, ancien et de la Bible et de tout l'entourage historique, sociologique, culturel, etc., de l'Égypte, du Moyen-Orient. Donc je me suis dit, oui, c'est plutôt quelque chose comme ça. Et puis j'ai rencontré des frères qui étaient spécialistes de cinéma, ou bien dans le Carmond. Moi, j'ai travaillé trois ans dans le Carmond à Lille, après comme dominicain, Lille où j'avais étudié avant comme étudiant pauvre. Donc c'était en gros les quartiers où j'étais. Et voilà, donc c'est un peu cet appel à une vie religieuse, mais en dialogue, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas qui tient compte et qui s'interroge et se laisse interroger par le monde comme il est, pas pour tout accepter, mais pour réfléchir et se dire qu'on est dans ce monde. D'accord, merci. Et alors, ce qui m'a évidemment surpris, mais je pense que tu étais la première surprise si j'ai bien lu, par rapport à ta nomination à la commission pontificale, c'est à priori quelque chose d'assez étonnant qui te tombe dessus. Comment tu expliques en fait cette nomination ? Ça s'est passé comment ? Je ne sais pas du tout. J'ai reçu un jour une lettre. C'était d'abord un mail avec des documents qui me disaient vous êtes nommé à la… le Saint-Père vous a nommé à la commission, donc une lettre, un mail en italien. J'ai vu que c'était une plaisanterie parce qu'on m'a déjà fait l'une ou l'autre plaisanterie un peu de ce style. Ça m'a étonné parce que comme j'ai été engagé pendant quelques années dans la dénonciation de certains à la fois, comment dire ça, abuseurs dans l'Église, mais dans tous les sens du terme. Certains étaient aussi des abuseurs au point de vue intellectuel. Ils passaient pour des grands esprits et bon, moi j'avais écrit un article concernant l'un qui n'avait pas plu du tout. Et puis voilà, et de fil en aiguille, des gens m'ont dit mais non seulement il n'est peut-être pas très bon, mais il viole ses patients quand il les reçoit, etc. On en parlera effectivement. Oui. Et donc, j'ai commencé à prévenir des gens dans l'Église, des responsables, des évêques, desquels je n'ai eu aucune réponse. Donc, je me suis un peu démené pendant quelques années. Dans la vie religieuse, c'est compliqué, mais il faut demander. On a des supérieurs, il y a toute une logique de différentes instances qui doivent accepter ou pas les démarches. En tout cas, moi, j'ai fait les démarches que j'ai souhaitées. C'est quelquefois sous mon nom et quelquefois sans mettre mon nom. Et ça me va très bien. On en reparlera, Philippe, de cette affaire qui t'a amené un petit peu à être pris. Voilà. Pour répondre à ta question, j'ai été étonné parce que je ne me sentais pas en odeur de sainteté dans les milieux ecclésiastiques. C'est ça. Maintenant, les abus quand même, l'Église prend conscience de la gravité et commence effectivement aussi à vouloir faire le ménage. Donc, quelque part, tes dénonciations, elles sont, je dirais, quelque part plus mieux entendues quand même par l'Église, en ce compris l'Église hiérarchique. En fait, cette nomination, ça se passe comment ? Ton nom ne se passe pas d'un chapeau, j'imagine. C'est peut-être qu'il a demandé apparemment, mais c'est quelqu'un qui te connaît ? Alors, je ne sais pas. Quel est ton nom ? Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, dans cette commission, il y a 20 personnes qui sont nommées. Il y a un secrétaire, je crois qu'il y a un cardinal qui doit chapeauter tout ça. En fait, je ne connais pas très bien comment ça marche. Et est-ce qu'on se dit, tiens, il faudrait un francophone pour eux ? Et puis, qui il y a ? Alors, peut-être les autorités du Vatican demandent aux évêques si… Alors, il y a aussi une chose, c'est que j'ai fait un petit texte d'une douze pages, ce qui était ma déposition devant la SIAZ, cette commission dont on parlera peut-être, qui s'occupe des abus en France. Et quelqu'un me l'a traduit en italien, qui l'a lu et qui a trouvé ça bien. Alors, je l'ai mis aussi en italien sur les réseaux. Je me suis dit, est-ce que de proche en proche… Et je n'avais absolument pas cette idée. C'est parce que j'ai trouvé quelqu'un, un italophone, qui m'a dit, je le fais. Si ça avait été un germanophone, j'aurais accepté aussi. Alors, je me dis, est-ce que c'est par là que, racontant mon histoire et un peu ce que je faisais comme prof et comme lanceur d'alerte, est-ce que c'est arrivé aux oreilles des plus hautes autorités de l'église ? Je ne sais pas. Et je ne sais vraiment quoi. Et bon, si on me le dit un peu, comment ça s'est passé un jour, j'en serais content. Sinon, ça me va aussi de… D'accord. Et bon, moi, ce qui m'intéresse évidemment, Philippe, aussi, c'est de savoir quelque part d'où tu parles. Et donc, ma question évidemment suivante par rapport justement à ton élimination. Est-ce que du coup, on peut en inférer quelque part que tu te considères toi-même, comme je dirais, orthodoxe ? C'est-à-dire pleinement dans la tradition. Parce que bon, ça dépend quand même de la congrégation, de la doctrine et de la foi. Donc, j'imagine quand même qu'il faut que tes écrits, quelque part, soient de fait dans la ligne magistérielle. Et donc, quelque part, comment toi, tu te situerais, si je te donne des noms comme Hans Kung, comme l'évêque anglican Spong ou comme Joseph Moin ? Tu te situerais, pour prendre, je dirais, une figure connue, tu te situerais de quel côté ? Ah, je ne sais pas. Moi, je suis un bibliste dans l'ordre. Donc, j'ai fait des études de théologie, mais je me suis spécialisé dans la Bible. Et alors, je vais répondre à ta question, mais je situe un paysage ou un périmètre, disons, où je me situe. Et la Bible m'apprend et m'a toujours appris à discuter. C'est-à-dire, par exemple, Moïse dit pas de femme étrangère en Israël. Mais Moïse a une femme étrangère. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et c'est toujours comme ça que ça marche. Donc, moi, j'ai appris, peut-être par tempérament aussi, mais dans la Bible, tout ça, que rien n'est aussi simple. Rien n'est tout à fait soluble dans une définition. Alors, moi, je suis plutôt traditionnel. C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé, c'est surtout ça, les rapports de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais d'une manière peut-être un peu nouvelle, là, je prépare un livre, par exemple, sur « Manger la chair et boire le sang », qui est un peu le centre de tout pour les chrétiens, pour les catholiques en particulier, dans l'Eucharistie. Et je trouve qu'on arrive à ce geste du Christ par des chemins tout à fait inattendus dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une sorte de, comment dire ça, de vérité donnée comme ça, et puis il n'y a qu'à croire, et puis il y a deux, trois textes peut-être dans l'Ancien. Non, il y a beaucoup de textes, et c'est tout à fait surprenant, inattendu. Donc, je suis un « traditionnaliste » qui s'inscrit dans cette tradition des débuts de l'Église, de lire l'Ancien et le Nouveau Testament et de découvrir les harmoniques qu'il y a et qui sont quelquefois dérangeantes. Par exemple, dans mon dernier livre, j'ai fait tout un texte sur un viol collectif. Donc, il y a des échos très précis dans la passion du Christ, par exemple, ce qui a beaucoup dérangé déjà certaines personnes qui nous disent, « Mais quand même, un viol est le Christ dans sa passion ? » Ah, une passion, c'est une passion. Voilà, donc, je dirais que je suis dans la tradition, dans ce qu'elle peut avoir de plus inventif, ce n'est pas quelque chose que je ne me vante pas en disant ça, mais de plus étonnant, pas tellement des choses qu'il faut reprendre telles quelles et puis remettre au goût du jour, mais une, comment dire ça, une invitation dans la tradition à explorer les Écritures, les mettre en lien avec notre expérience et nos questions, et essayer de penser comme ça. Voilà, c'est plutôt ça. Moi, il y a un père de l'Église que j'aime bien, c'est au deuxième siècle. Bien sûr, son nom m'échappe immédiatement, puisque comme j'étais un peu malade ces temps derniers, il va me revenir, « Contre les hérésies », comment s'appelle-t-il ? Bon, je ne le sais plus. Et qui est un père du deuxième siècle, qui a un peu tout trouvé, qui dit des choses extraordinaires, qui est féru de culture grecque. Donc, pour lui, le Saint-Esprit, il l'appelle le metteur en scène, par exemple. Donc, tout d'un coup, quelque chose de tout à fait… Et c'est un père, enfin, dans la plus pure tradition, et qui est un des docteurs de l'Église. Voilà, donc, c'est… Ou bien, j'ai écrit un peu ou j'ai réfléchi un peu sur Saint-Jérôme, qui est, par exemple, qui n'aime pas du tout la famille. La famille dit, je ne comprends pas l'intérêt qu'on a pour… Bon, et c'est assez surprenant. Donc, voilà, la tradition est elle-même très diverse, très disputante, discutante, et c'est plutôt dans cette tradition-là que je me retrouve. C'est ça. Parce que, bon, tu dis effectivement que tu vois la Bible comme quelque chose d'inattendu, qui peut encore faire sens dans des situations bien concrètes, bien réelles du XXIe siècle. Mais ma question, elle est aussi, évidemment… C'est une chose, évidemment, d'avoir cet esprit, je dirais, intéressé intellectuellement aussi, mais c'est évidemment autre chose de se dire, je suis d'Église, et la doctrine, elle est ce qu'elle est. Je veux dire que, par rapport à la doctrine, évidemment, l'Église n'est pas tellement du style, il a dit, bon, écoutez, chacun a le droit d'y réfléchir et de prendre quelque part ce qui lui passe, ce qui lui convient. Là, évidemment, la doctrine, bon, en matière de mœurs, tu sais ça, évidemment, mieux que moi. La manière dont l'Église se positionne par rapport à la place de la femme dans l'Église, la manière dont l'Église se positionne par rapport à l'euthanasie, par rapport à l'avortement, ça, pour le coup, ce sont quand même des choses extrêmement concrètes aussi dans le quotidien des hommes et des femmes qui souffrent et qui doivent prendre des choix parfois cruciaux et pas toujours faciles à apporter jusqu'au bout. Donc, par rapport à tous ces sujets, pour le coup aussi, qui sont d'actualité, comment tu te positionnes, toi, par rapport à cette doctrine de l'Église qui peut être extrêmement, parfois, cassante, rigide, dogmatique, et où, finalement, la seule porte d'ouverture, malheureusement, trop souvent, c'est une question de, voilà, il y a la doctrine qui est quelque part un petit peu, entre guillemets, infaillible, à laquelle on ne peut pas toucher sous peine de remettre en question des fondamentaux, et puis, éventuellement, on va simplement faire un petit geste au niveau de la pastorale, mais ça ne résout pas, évidemment, le problème de fond. On reste quand même, alors, du coup, dans une situation où, voilà, ce n'est pas forcément conforme à la doctrine de l'Église, mais bon, vu la situation, chacun est pécho, etc., vu la situation, on va effectivement faire un effort, une sorte de petit compromis, on l'a vu avec le silence sur la famille et la question des divorcés remariés, la possibilité de communier ou pas communier, enfin, on a vu des discussions sans fin, théologiques, évidemment, que ça a pris aussi, en sachant aussi que tout ça, finalement, l'Église, évidemment, entend toujours se fonder sur la Bible, donc dire la Bible, c'est bien, on peut réfléchir, c'est toujours actuel, en même temps, l'Église entend avoir des principes extrêmement rigides, fermes, en se fondant précisément sur la parole de Dieu, donc toi, quel est ton rapport par rapport, du coup, à la doctrine ? Disons, de manière générale, je dirais, pas spontanée, mais mon mouvement d'emblée, c'est, ok, j'accepte et j'assume cette doctrine, et mon idée, mon projet, c'est, il y a un certain nombre de questions à reprendre, qui ne sont pas, ou qui ne peuvent pas être tout à fait bouclées, par exemple, sur la place des femmes, donc j'ai écrit avec une femme, il y a déjà quelques années, un livre, entre un homme, une femme et Dieu, une sorte d'éclairage biblique, qui, enfin, je trouve qu'on y dit des choses, et j'ai écrit aussi un petit livre, ce que la Bible dit sur la famille, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible dont on ne tient pas compte, dans la réflexion théologique, c'est-à-dire, peut-être, on est parmi les premiers chrétiens encore, ça ne fait que 2000 ans, finalement, et on n'a pas encore tout arpenté, tout, et plusieurs fois, j'ai interpellé dans des articles ou dans un petit livre qui a été fait à plusieurs pour servir, justement, pour contribuer à la réflexion sur la famille en France ou ailleurs, il a été traduit en italien, donc chacun de nous avait quelques questions à éclairer avec la Bible et en tirer des conclusions, est-ce qu'on tient compte de ceci, de cela, et je ne vois pas qu'il y ait eu de réponse, vraiment, sinon, un qui a dit, ah oui, mais il n'y a pas assez de droits canoniques dans tout ce que vous dites, bon, ce n'est pas tout à fait le propos, mais voilà, et je trouve qu'on est à une époque où on peut remettre, enfin, de toute façon, il le faut, remettre en chantier un certain nombre d'éléments, je vois par exemple sur le mariage, enfin, qu'est-ce que c'est plus fondamentalement dans la Bible la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est, par exemple, Jésus, il dit, si vous voulez devenir un homme, il faut vous faire eunuque pour le royaume, alors ça veut dire quoi, il faut se couper les choses et puis, non, non, ce n'est pas ça qu'il veut dire, il veut dire, ça ne doit pas tourner autour de votre sexe, les hommes, tout, la réalité, il est en train de parler à des gens quand même qui lui demandent est-ce qu'on peut larguer nos femmes pour n'importe quel motif, et Jésus leur répond, d'abord, il est question de les rencontrer et puis comprennent qui voudra, il ajoute Jésus, mais il y en a qui se font eunuque pour le royaume, alors on dit, ah bah oui, c'est des religieux, non, 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 c'est une manière de dire aux hommes tout ne tourne pas autour de votre sexe et de votre soi-disant masculinité, et je trouve qu'il y a comme ça des coups de boutoirs dans la Bible et même dans la tradition des premiers siècles dont on n'a pas pris tout à fait la mesure et qui permettrait de remettre en chantier certaines choses. Les orthodoxes, par exemple, acceptent le remariage, et on peut faire, pourtant c'est un sacrement le mariage, mais on peut s'être trompé, on peut, et donc il y a un nouveau mariage possible. des orthodoxes, c'est vraiment des frères, ils sont extrêmement proches de nous, tiens, ça serait bon de réfléchir là-dessus et de voir que peut-être qu'ils se fondent sur des réalités dont on parle dans la Bible et depuis toujours où, bah oui, les humains tâtonnent, il y a le tâtonnement, ça fait partie de l'humanité, et moi je suis toujours frappé par ça dans la Bible, c'est-à-dire les grands interdits, il y a une manière de les assumer, par exemple, on ne peut pas boire de sang, dans la Bible c'est la plus vieille loi, la plus répétée, Jésus, qu'est-ce qu'il fait lors de son dernier repas ? Prenez ceci et mon sang, buvez. Qu'est-ce qu'on fait chef ? Il faut réfléchir et aucune réalité n'est à l'état brut, même la tradition, on ne peut pas dire c'est traditionnel, ça veut dire justement ça a une tradition, ça a été discuté, ça a été repris et je pense qu'il y a un certain nombre de dossiers qu'il serait bon maintenant de revoir avec toute l'expérience qu'on a, avec tous les questionnements nouveaux, ce n'est pas parce qu'il y a des questionnements nouveaux qu'il faut se mettre à leur école obligatoirement en tout, mais enfin quand même il y a des choses qui se disent, qui se trouvent, qui s'écrivent, qu'il est bon d'entendre et je pense les histoires d'abus c'est aussi une certaine ignorance de tout un un ensemble de réalités et de connaissances qui étaient méconnues plus ou moins volontairement par l'Église qui a fait l'impasse sur quelque chose de très important. On reviendra au texte Philippe et à sa place mais c'est vrai que quand je t'entends ce que la réflexion que je peux déjà évidemment moi personnellement me faire c'est de me dire mais est-ce qu'on a véritablement besoin d'un texte d'une interprétation qui finalement est quelque part toujours un petit peu extérieur à soi c'est-à-dire que finalement ce sont d'autres qui parlent pour la vie concrète des gens et qui vont leur dire voilà comment vous devez vous comporter parce qu'au jour d'aujourd'hui le texte voilà la manière dont on le comprend et donc on en revient évidemment un petit peu à ce que je disais tout à l'heure la doctrine extrêmement rigide mais on aura l'occasion de revenir effectivement à cette question du texte mais j'avais envie quand même de rappeler un élément que tu as déjà effectivement évoqué mais qui me paraît central parce que voilà il faut dire les choses comme elles sont tu as effectivement le courage de prendre cette problématique à bras le corps et tu étais pratiquement seul je vise évidemment ici je me parle ici de 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 Tony Atrella qui a été considéré longtemps comme le psy de l'église qui a écrit pas mal de pas mal de livres pour finalement pour défendre la famille traditionnelle pour quelque part évidemment mettre un petit peu au banc de l'église les homosexuels notamment quand il écrit un livre intitulé non la société dépressive il a fait l'anthropologie du mariage extrêmement extrêmement classique aussi donc c'était le prêtre psychanalyste de l'église qui dans le cadre de ces thérapies j'ai envie de dire des thérapies de conversion dont on a quand même pas mal parlé donc thérapie pour guérir les personnes de leur sexualité précisément à abuser de ces personnes donc il y a eu des premières plaintes de victimes qui étaient passées entre guillemets entre ces mains et qui ont été abusées sexuellement première plainte en 2006 et je pense que c'est dans ce contexte-là que toi tu as reçu la parole de certaines de ces victimes et très longtemps en fait puisque 2006 effectivement c'est pas récent toi tu en parles effectivement en 2006 tu es pratiquement le seul il y a quand même je voudrais quand même le citer parce qu'il était très décrié aussi parce que justement trois progressistes pour certains mais Goliath avait quand même vu juste déjà en son temps aussi puisque en 2006 ils ont effectivement consacré un Goliath magazine numéro 110 pour être précis les étranges méthodes du docteur Anatrella et puis finalement l'enquête canonique elle est lancée seulement en 2016 c'est-à-dire dix ans plus tard à la demande de Monseigneur André 23 et puis finalement Anatrella est sanctionnée interdit de minister à sa salle totale en juillet 2018 comment tu expliques en fait parce que bon là pour le coup j'ai envie de dire on parle de la Bible et la Bible il ne faut pas l'interpréter de manière non plus extraordinaire pour savoir que les plus petits les plus vulnérables sont censés être les premiers aux yeux de Jésus soit non concrets la charité etc on la prêche tous les dimanches là ce n'est pas sujet à l'interprétation et comment c'est-il que lorsqu'il s'agit justement de plus seulement de prêcher mais de montrer la parole en acte comment se fait-il que l'église justement qui est censée protéger les plus vulnérables et on peut aussi parler évidemment des prêtres pédocriminels mais ici par rapport à Anatrella comment se fait-il qu'il y a une omerta concertée de bas en haut et de haut en bas si je puis dire alors il y a de toute façon une omerta dans l'église il faut en parler peut-être en sortir au moins pendant un temps parce que ça revient je pense donc il y a quelque chose de très enraciné dans l'église vraiment et dans les strates des prêtres des évêques etc dès qu'il y a un problème silence et une mécanique il y a des journalistes qui avaient écrit en 2016 la mécanique du silence ça j'y ai assisté c'est-à-dire tout le monde sait ce qu'il a à faire sans qu'il y ait d'ordre reçu on se tait à tous les niveaux les sites catholiques bien pensants font la chasse à tous ceux qui disent du mal de qui que ce soit et puis resserrent les taux enfin c'est presque magnifique si j'ose dire comme mécanique qui va toute seule qui n'a pas besoin de on n'a pas besoin de faire venir les ordres d'en haut donc ça c'est terrible et alors dans l'affaire plus précisément à Natrella moi je savais absolument rien de cet homme d'ailleurs on en sait peu sur ses livres on sait quelquefois qu'il est prêtre moi je pensais qu'il était religieux d'ailleurs sur internet on dit certains sites disent il est jésuit d'autres il est d'une autre congrégation enfin peu importe en fait non c'est un prêtre parisien qui s'est soi-disant spécialisé dans la psychanalyse et moi j'avais lu puisque j'écrivais ce livre donc avec une amie une co-autrice sur les questions d'hommes et des femmes à la lumière de la Bible on s'est dit avant de le terminer lisons peut-être deux trois textes qui viennent de paraître et pour peut-être s'en faire l'écho enfin voilà et montrer que jusqu'au dernier moment on a un peu vu la littérature et ils ont publié justement à ce moment-là un écrit d'Anna Trella sur l'accès aux ordres sacrés par des personnes homosexuelles donc il était il y a eu une petite note de la congrégation pour la doctrine de la foi je crois et lui-même l'a commenté de manière encore plus rigoureuse et avec Freud donc il n'y a aucune citation biblique mais Freud j'ai rien contre Freud et tout ça mais enfin ça m'a semblé un peu étrange dans des de faire paraître dans des journaux enfin liés à l'épiscopat au Vatican etc un interdit d'accès aux ordres sacrés donc les homosexuels ne peuvent pas devenir diacres ou prêtres et parce que Freud montre bien que ok mais là on est dans un mélange de genre un peu un peu étonnant surtout Freud disait attention pas de prêtres psychanalystes alors depuis on a discuté aussi les choses ont changé mais enfin tout ça est très étrange et 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 sa façon de dire enfin moi je ne connaissais pas cet homme mais j'ai fait un petit article comme je fais quelques fois des recensions de bouquins comme prof ont fait ça et donc j'ai envoyé cet article à deux revues catholiques qui m'ont dit vous avez raison mais on ne touche pas à cet homme et j'ai dit mais pourquoi enfin que se passe-t-il donc j'ai fait paraître l'article dans un site que je bricolais avec quelques amis et il y a eu 40 000 lecteurs en quelques mois avec des lettres mais on me disait mais quel courage mais pour moi ce n'est pas du tout du courage simplement je faisais un avis sur sur ce petit texte de Tony Anatrella qui m'avait semblé vraiment au point de vue même théorique avant même de 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 critiquer ce qu'il pouvait dire c'était un peu du bricolage pas très ajusté voilà et donc j'ai reçu des lettres de beaucoup de monde qui m'ont dit des moines tout ça merci beaucoup un abbé un monseigneur qui me disent ne dites jamais que je vous ai écrit mais bravo je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça et parmi les lettres il y a eu une personne dont un jeune homme que j'avais connu des années auparavant dont j'avais perdu la trace qui m'a dit qui m'a envoyé un mail un peu alambiqué au bout d'un moment je lui ai dit qu'est-ce que tu veux dire et il m'a dit mais voilà en thérapie il est arrivé ceci et puis un autre et puis un autre et puis un prêtre français m'a dit écoutez j'ai lu votre article vous n'allez jamais me croire mais j'accompagne des jeunes gens qui sont sortis de cette thérapie mais j'ai dit moi aussi voilà donc nous avons réuni nos documents nos dépositions et il les a portés devant un groupe de sept évêques qui préparait la conférence des évêques de France et la réaction d'un de ces évêques a été nous savons tout cela depuis longtemps bon donc peut-être en 2006 mais on s'est aperçu que déjà une victime avait parlé dès le 2001 ou 2002 au précédent archevêque de Paris Mgr Lustiger donc il a été puni notre ami Anna Trella par Mgr Opetit c'est-à-dire il a fallu trois archevêques de Paris pour que quelque chose se passe c'est ça et voilà une grosse vingtaine d'années et voilà et pour moi tout a commencé là donc j'avais fait ce petit article je me suis dit maintenant les évêques savent donc ils vont faire quelque chose dix mois après rien ne s'est passé donc j'ai fait un article un peu adominem assez presque un peu potache enfin pour essayer et là j'ai été pris pour cible par les sites certains sites catholiques conservateurs en disant que j'étais sans doute le cerveau d'un complot gay international je leur ai vaguement répondu que je n'ai jamais autant entendu parler d'homosexualité que depuis je suis dans la vie religieuse donc l'église c'est vraiment un de ses thèmes favoris ce qui m'a toujours un peu étonné et puis voilà j'ai reçu des lettres anonymes des menaces de mort enfin je me suis dit mais ouh je suis Philippe Lefebvre c'est rien je ne vous veux pas de mal c'était quand même une période assez et puis les victimes qu'il fallait accompagner il y en a un qui était enfin qui a fait un procès bon c'était le moment encore pourtant c'est pas si vieux 2006 où c'était la parole de l'un contre la parole de l'autre et Anatrella avait tout un argumentaire pour dire mais les victimes enfin les personnes que je reçois ont souvent ce syndrome de faire porter à leur thérapeute les pulsions qu'ils ont en eux en fait ils se défaussent sur moi de ce qu'ils pensent des trucs un peu bizarroïdes et bon voilà et puis cette ambiance de quand même dans l'église moi j'ai reçu des lettres des hauts responsables de l'église il n'y a pas de trace c'est à dire ils vous font dire par des personnes interposées ton poste ne tient qu'à un fil mon séo le cardinal intel n'est pas très content de ton attitude il faudrait peut-être je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça alors je suis allé voir l'évêque ici à Fribourg en Suisse qui est un dominicain qui venait de prendre son poste par correction je te dis que je suis engagé un peu presque malgré moi d'abord dans cette affaire il m'a dit mais tu ne m'apprends rien tu as un dossier comme ça depuis mon prédécesseur où on essaie notamment Tony Antréla de te faire de te renvoyer de ton poste de Fribourg ça ne peut pas arriver on ne t'en a pas parlé pour ne pas t'inquiéter mais tu ne nous apprends rien et tu peux te vanter d'avoir un dossier chargé c'est quand même très étonnant et beaucoup de choses comme ça je ne cite pas tout ce qui peut se passer c'est paradoxal oui paradoxal et comme j'avais fait deux articles après on m'a dit tu arrêtes les articles ou tu fais passer l'info s'il faut mais il ne faut plus qu'il y ait ton nom ok j'ai fait ça mais mon nom était quand même sorti donc des victimes d'autres personnes dans l'église sont venues en me disant mais puisque vous nous écoutez vous prenez partie pour est-ce que je peux vous raconter mon histoire et moi la mienne et c'est ainsi qu'au fil des années sans sans ce soir j'avais pas j'avais pas un temps dans ma semaine pour ça ça se faisait comme ça et puis moi j'ai un travail de fou comme prof et comme comme prêtre catholique qui fait de la formation j'ai eu ces personnes qui sont venues et pour certaines personnes il fallait agir vite une soeur séquestrée pendant un an qui est sortie plus morte que vive il faut faire quelque chose etc donc voilà et j'ai fait la connaissance d'un petit groupe informel avec qui je travaille par internet on échange des informations je dis il y a tel cas grave est-ce que vous connaissez oui on peut aider par tel canal voilà j'ai fait des choses comme ça tout en suivant l'affaire Anatrella qui a abouti en 2018 en 2016 où des journalistes ont fait une enquête très précise à Mediapart en particulier ça ça a ça a fait avancer à pas de géant et là l'église a tout de suite dit bon bon on va faire une enquête ce que nous demandions depuis dix ans oui mais comme souvent en fait Philippe il faut que les médias évidemment s'en mêlent pour qu'il y ait une pression de l'extérieur parce que comme tu l'exprimes très bien en interne finalement on étouffe on étouffe pour sauvegarder sa propre réputation au détriment des victimes oui parce que la première fois que tu avais lancé l'alerte je pense entre les mains quand même d'un dans l'héarchie catholique c'était auprès de Mgr Pontier oui c'est ça et puis j'avais écrit je lui ai écrit deux fois bon j'ai jamais eu de réponse et la deuxième fois ma lettre m'est revenue avec le 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 tampon de la poste française pli non réclamé donc c'était une lettre recommandée accusée de réception et j'avais téléphoné à sa secrétaire et j'avais aussi envoyé un mail pour lui dire attendez-vous à recevoir un recommandé de Suisse de Fribourg je suis père un tel prof et tout ça et le pli m'a été renvoyé donc après en effet les évêques peuvent dire on n'a pas été prévenu non puisqu'ils ne lisent pas les lettres et si ce n'est pas ça c'est ce que je dis les heurtes j'aimerais qu'ils m'expliquent alors ce que c'est parce que j'ai quand même prévenu 15 évêques donc 12 par lettre et 3 oralement bon j'estime avoir fait un peu ma part quand même ou avoir alerté un peu les gens mais tu t'attendais en fait à une telomerta non non je me disais au début maintenant ils savent on a apporté des documents des dépositions avec les premières victimes s'ils disent s'ils ont dit à ce prêtre qui nous qui représentait lui-même et moi et qui est allé voir les évêques s'ils disent qu'ils savent déjà tout cela depuis longtemps je me dis maintenant voilà la machine va se mettre en route parce qu'il y a des cas concrets avec des gens qu'ils peuvent contacter des victimes qui ont donné leur nom leur adresse donc ça va se mettre en route et en fait non je me suis aperçu que ce qui se mettait en route c'est cette machinerie mais absolument incroyable de silence et on n'imagine pas l'aspect justement de machine de mécanique on croit que bon l'un se tait puis l'autre et puis non 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 c'est une organisation qui a des siècles derrière elle et ça plus d'une fois j'ai eu l'impression de toucher quelque chose qui vient de très loin dans le temps c'est même dans certaines attitudes dans certaines lettres dans certains gestes d'évêques on sent que c'est façonné par des générations avant eux une façon de dire non ou bien voilà et on se dit c'est même pas eux c'est tout un système qui parle par eux et ils savent les gestes ils savent les mots pour dire au revoir mais c'est évidemment d'autant plus heurtant quand comme tu le dis beaucoup beaucoup savaient en fait c'est c'est un petit peu évidemment la même chose par rapport à à l'homosexualité dans l'église je veux dire l'homosexualité officiellement est très décriée la bénédiction évidemment des couples sexuels pose beaucoup de problèmes dans l'église en ce moment mais en même temps il a fallu quelque part le livre de Sodoma de Martel pour qu'à un moment donné on se dise à ce point là quoi je veux dire donc tout le monde de nouveau en interne sait tout le monde se couvre et en externe en fait on continue à avoir une parole extrêmement dure par rapport aux homosexuels donc là il y a aussi de nouveau un sacré décalage entre entre la genre de nouveau le prêche du dimanche la doctrine officielle et la manière dont finalement tout le monde tout ce petit monde vit en interne sa propre sexualité sans même parler de ce qui est encore plus grave évidemment de la pédocrinéité des prêtres on a vu tous ces tous ces transferts de prêtres d'un diocesse à un autre envoyés aux Etats-Unis enfin bon voilà donc c'est vrai c'est vraiment c'est heurtant c'est d'autant plus heurtant évidemment qu'il y a un décalage abysal et que Louis a quand même plutôt le chic j'ai envie de dire de culpabiliser à travers sa morale et quand on voit évidemment elle-même comment elle se comporte en interne il y a quelque chose d'un peu schizophrénique oui alors ça c'est vrai c'est vrai et je pense que pour toutes ces questions à penser et à repenser en matière de sexualité par exemple ça serait bien de repartir de justement ce que nous venons de vivre pourquoi le silence là-dessus pourquoi faire l'impasse sur des questions qui nous concernent pourquoi c'est à partir de l'expérience vécue que on 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 va pouvoir reprendre les dossiers pas seulement dire une sorte de doctrine extérieure mais une doctrine peut-être habitée maintenant par des gens qui qui se sont mis en cause eux-mêmes mais ça c'est très difficile c'est très rare je me souviens de ce prêtre polonais qui avait quitté le Vatican enfin un jeune prêtre qui s'est je ne sais pas si s'est marié avec son ami un homme je ne sais plus comment s'appelait ce prêtre et qui a écrit un livre que j'avais lu et peut-être je ne serais pas d'accord avec tout ce qu'il dit mais il parle beaucoup de ça de cette morgue de petits théoriciens de bureaux au Vatican qui qui vous font qui prennent les choses de très haut tout en ayant eux-mêmes leur leur petite vie par les échos que j'ai maintenant de certains amis femmes et hommes d'ailleurs au Vatican religieux religieuses ou pas c'est qu'il y a quand même une ambiance un peu trouble quelquefois donc ça serait bien de pouvoir dire tout ça je ne sais pas si des gens m'entendent je vais à nouveau recevoir des lettres tout ça mais moi maintenant c'est un peu ça que je voudrais dire et si on mettait tout ça un peu à plat sur la table il ne s'agit pas de parler de soi mais de partir quand même beaucoup plus d'un vécu compliqué pour tout le monde et ça ne veut pas dire qu'on va transformer la doctrine et tout ça veut dire on va aborder différemment les choses et on va aborder comme de sujets qui nous concernent qui vous voyez même pour la famille aussi il y a des espèces de dictates comme ça de vérités qu'on brandit tout le monde sait même chez ceux qui défilent pour défendre la famille et pourquoi pas moi je serais plutôt d'accord mais on sait que c'est très compliqué chez eux moi je connais des exemples j'aimerais surtout pas vivre dans les familles qui défendent la famille il y a quelquefois des choses et je connais des enfants et puis quelquefois des pères de famille qui après les manifs pour tous ça j'ai eu plusieurs personnes au téléphone qui sont venus me voir qui ont aussi des problèmes d'identité sexuelle donc ils se sont mariés ils ont des enfants mais est-ce qu'ils ne sont pas attirés aussi par les hommes etc et j'en ai rencontré j'en ai entendu après les manifs pour tous qui me disent mais en fait ça ne va pas si bien ça ne veut pas dire que c'est tout le monde comme ça c'est peut-être mais ça veut dire quand même que tout le monde est interrogé par ça c'est pas si simple c'est simple pour personne même quand on n'a pas des troubles identitaires ou je ne sais pas comment appeler ça c'est quand même pas si facile et tout le monde le sait une famille vous pouvez pas programmer une famille il se passe des trucs les réalités les réalités humaines sont extrêmement complexes et elles sont et les réponses qu'on y apporte sont aussi quelque part évolutives je pense que c'est moi ce que j'ai envie de retenir de ce que tu viens de dire c'est à dire qu'il faut partir vraiment de la vie des gens je pense que si évidemment on vivait ce que d'autres vivent de compliqué se mettre à la place de l'autre c'est aussi commencer à le comprendre et quelque part aussi à l'aimer pour ce qu'il est en sachant peut-être que demain si on devait être dans cette situation-là on ne parlerait plus en théorie on parlerait d'expérience et l'expérience en fait elle est irremplaçable si on veut entendre ce que l'autre a à nous dire et l'empathie la bienveillance c'est aussi ça c'est pas de mettre sur la personne une étiquette en disant voilà écoute désolé mais tu ne corresponds pas au formatage tel que que l'église nous l'enseigne et donc en fait quelque part on a voulu dire même vous les uns les autres quelque part quand les autres sont différents de nous si on fait de sa propre identité quelque chose d'inflexible par rapport aux autres du coup on devient intransigeant extrêmement rigide c'est un peu ce qu'on retrouve évidemment aussi avec ce langage officiel qui est de dire dans l'église sexuel non et puis on se rend compte qu'en interne en réalité l'osexualité c'est quelque chose de banal dans l'église du simple prêtre au plus haut prélat donc là on voit bien de nouveau qu'il y a de fait un décalage il y avait une question que je voulais quand même te poser même si c'est peut-être un peu revenir en arrière mais bon il n'y a pas énormément de personnes on l'a dit qui ont fait cette démarche pour quelle raison toi en fait Philippe de manière peut-être justement intime personnelle qu'est-ce qui t'a touché dans la situation des victimes de l'attrait là au point justement de prendre fait des causes pour eux et au point justement d'être incompris tu parles effectivement de menaces c'est bon j'ai un peu suivi sur les réseaux sociaux effectivement comment tu étais pris à partie par certains qui ne voulaient absolument pas entendre quoi que ce soit parce qu'il ne s'agissait pas de dégratigner la réputation de l'église mais donc toi en fait quelle a été ta motivation j'ai envie de dire profonde parce que tu parles de Bic tu parles etc mais tu parles aussi de chair d'incarnation donc pour le coup tu es un être incarné qu'est-ce qui toi t'a fait prendre fait des causes pour les victimes alors que d'autres personnes bienveillantes n'auront pas forcément effectivement le courage l'envie ou la force de prendre ça bras le corps donc pourquoi toi tu es allé jusqu'au bout moi donc les questions d'hommes et de femmes m'intéressent et me concernent c'est-à-dire je suis vraiment de la génération de Judith Butler de tout ça le genre toute cette remise en question très qui interroge beaucoup et de façon générale je me dis être homme être femme qu'est-ce que c'est pour j'ai jamais eu envie moi de correspondre aux critères et j'écrivais ce livre avec une femme donc une amie avec qui on a écrit quelque chose sur homme et femme dans la oui en lien avec la réflexion biblique donc c'est vraiment moi un sujet qui me concerne qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui et c'est pas si simple et je dirais une certaine angoisse des modèles un homme c'est ça mon fils c'est bah on sait pas trop c'est et donc ce livre qu'on écrivait et à la fin en terminant l'écriture on s'est dit on va lire des choses et j'ai lu à Natrella je me suis dit mais non enfin on peut pas dire ce qu'il dit et c'est et c'est même pas la question homosexuelle qui m'a intéressé d'abord c'est cette réflexion à mon avis aussi suffisante qu'insuffisante et ce surplomb pour des réalités vraiment complexes et enfin qu'on vit dans sa chair moi comme vraiment comme homme de ma génération moi je suis interpellé par ces questions d'homme et de femme et je me suis dit mais comment un type peut aussi rapidement passer sur la difficulté des choses il dit à Natrella si les pulsions sont pas en place à l'âge de 3 ans c'est fini enfin on a envie de dire de quoi parle-t-il exactement et voilà et donc c'est comme si j'avais été atteint moi-même d'entendre des choses comme ça et je peux le dire maintenant peut-être mais en le lisant parce que j'ai lu il a à la même époque écrit un livre qui s'appelle Le règne de Narcisse et où il dénonce certains spectacles ou certaines pratiques mais avec une espèce de jouissance à les décrire et je me suis dit moi je suis un prof de lettres à l'origine et on connaît bien ça en littérature c'est-à-dire l'écriture fascinée vous dénoncez quelque chose mais avec une telle volupté dans la description de ce que vous décrivez qu'on peut se poser des questions est-ce que ça ne vous plaît pas quand même et on connaît des auteurs comme ça pour différentes choses dans l'antiquité bon peu importe et donc je me suis dit il y a quelque chose qui est dissonant et qui est aussi comment dire ça qui est dur qui est violent vis-à-vis de réalités qui sont difficiles à vivre être homme être femme qu'est-ce que c'est et j'ai trouvé son aplomb vraiment je parlais de surplomb tout à l'heure je parle d'aplomb maintenant je trouvais ça vraiment violent faux et voilà et donc quand telle ou telle personne qui était passée entre ses mains a commencé à m'écrire moi j'ai pris fait et cause je me suis dit mais oui je comprends et j'ai vu la détresse de ces personnes enfin non seulement il y avait des choses difficiles à assumer comme chrétiens s'ils étaient chrétiens certains sont allés voir après ailleurs ou mais en même temps c'est c'est une sorte de comment dire ça de viol continué c'est-à-dire par des arguments qui sont quand même très fragiles et très bricolés de manière à mon avis pernicieuse on continue à violer les gens à les désigner à les montrer en place publique et je me suis dit mais est-ce que j'ai envie de vivre dans cette ambiance-là parce que Tony Anatrella était quand même le porte-voix de l'épiscopat français des évêques m'ont écrit depuis en disant mais non ne soutenez pas en 2015 ou 16 il était invité dans un diocèse français et j'ai failli acheter pour le week-end un billet de train mais c'était un peu loin pour aller dans le lieu où il se produisait pour crier pour dire non ça va pas du tout ce que vous dites bon il fallait il y avait un tel trajet en train et moi j'étais entre mes cours que je ne l'ai pas fait mais donc jusqu'au dernier moment c'était quand même le porte-voix des évêques qui étaient je pense heureux d'avoir trouvé une sorte de chien d'attaque qui aime pousser sa gueulante et puis et puis qui dit alors pour des milieux très conservateurs catholiques qui à part ça détestent la psychanalyse qui vient de Freud et tout ça ah bon là c'était une psychanalyse donc c'était n'importe quoi même au point de vue intellectuel je me suis dit mais on est dans du n'importe quoi complet une psychanalyste d'ailleurs a écrit dans la revue le supplément une revue de morale en 2007 un petit article où elle montre que les différents concepts freudiens qu'Anna Trelacide sont tous mal compris par lui il y a des contresens radicaux et je me suis dit je connais ça comme prof on connait si vous faites un contresens sur un mot ça entraîne c'est comme les jeux de cartes ou les trucs de domino vous en abattez un et ça abat tout donc je me suis dit non seulement il y a cette violence etc mais il n'y a même pas une pensée et c'est ça que je reproche beaucoup en fait et dans certaines franges de l'église il n'y a pas une pensée qui va avec s'il y avait vraiment une pensée ficelée intelligente et qui peut discuter parce qu'à notre hélas c'est le refus de toute discussion il m'a harponné dans un article mais sans citer mon nom et sans citer l'article parce que les gens iraient le voir et ça ça ne se fait pas du tout dans la déontologie universitaire on ne dénonce pas quelqu'un en ne le nommant pas parce que sinon on comprend qu'il n'y a que moi qui peut comprendre que ce qu'il dit est contre moi c'est vraiment infantile il y a un manque de courage un manque de courage quand on dit des choses et on les dit franchement ça peut être je ne le dis pas mais bon en t'écoutant en même temps évidemment j'ai vraiment le sentiment que c'est aussi le système religieux tel qu'il est qui malheureusement formate et conditionne les esprits et finalement là du coup on s'éloigne de nouveau de l'évangile de l'incarnation pour finalement oeuvrer au profit d'une idéologie finalement oui d'une idéologie et donc les principes pour les principes la morale pour la morale et on sait bien évidemment que souvent les plus rigides et que la morale ne sont pas forcément des personnes à prendre en exemple si on connaît effectivement par l'astuce leur vie privée qui de nouveau est en décalage donc là c'est un peu triste mais c'est vrai qu'on est évidemment maintenant après 21 siècle j'ai parfois un peu l'impression qu'au jour d'aujourd'hui on découvre avec ses yeux des réalités qui en réalité sont déjà extrêmement anciennes pourtant et donc l'homérat a permis effectivement à ces dysfonctionnements de se répéter au fil des siècles et maintenant évidemment les gens plus informés aussi moins ignorants sachant ce que tout le monde sait on s'est loin de plus en plus à tort ou à raison mais enfin bon on s'est loin de plus en plus effectivement avec une église qui de fait est en crise et est en crise pas simplement parce qu'évidemment il y a des déviances ponctuelles à la trêve dans ces ponctuelles mais parce qu'il y a des déviances beaucoup plus profondes systémiques on parle maintenant beaucoup évidemment du cléricalisme dans l'église Dreherman dans Fonctionnaire de Dieu on parlait déjà justement Fonctionnaire de Dieu il disait les clés sont finalement là comme des fonctionnaires dans une administration pour me décacher des tampons autorisés pas autorisés interdits les dévices sectaires et donc on a découvert tu les connais comme moi ça avait aussi été dénoncé en son temps auprès de Mgr Pontier avec une série de communautés et mouvements d'églises à dévices sectaires que ce soit Point Coeur les Béatitudes le Pouce des Îles les Jeuners du Christ on a vraiment l'impression que du coup il y a une sorte de marée noire quelque part souterraine qui a fini quand même par arriver à la surface il est éclaté j'ai envie de dire à la figure de l'église mais pour en revenir à ce point qui paraît quand même important j'ai l'impression que ce décalage il est rendu aussi possible avec ses dérives du fait même que la doctrine de l'église elle est inflexible et que de plus en plus pour dire les choses brièvement simplement le moderne n'accepte plus en fait d'être dirigé par des préceptes extérieurs il a besoin en fait d'être justement incarné et de pouvoir vivre sa vie librement j'ai envie de dire pour le coup en âme et conscience ce qui me gêne évidemment beaucoup c'est que la doctrine par définition elle entend se fonder sur la bible qui est toujours considérée comme étant la parole de dieu et j'aimerais bien on avait dit tout à l'heure qu'on parlera un petit peu effectivement du texte biblique qui est quand même extrêmement central dans l'enseignement de l'église et qui a permis dans une certaine mesure aussi tout le dérive que l'on connaît et le cléricalisme en fonction de l'interprétation de la bible je voudrais reprendre si tu veux bien deux textes il y en a un premier qui m'a frappé parce qu'en fait je connaissais Nietzsche uniquement à travers ce que j'en avais étudié à l'université et je ne savais pas en fait que quelque part il pointait à mon sens déjà du doigt des réalités extrêmement prégnantes qu'il avait peut-être compris j'ai envie de dire tel un précurseur un précurseur peut-être considéré aussi comme hérétique mais il dit notamment ceci dans l'antéchrist il dit on a compris le début de la bible contient toute la psychologie du prêtre le prêtre ne connaît qu'un seul grave danger c'est la science la saine notion de cause et d'effet mais la science ne s'épanouit pleinement que dans des conditions favorables il faut avoir du temps il faut avoir de l'esprit de reste pour connaître par conséquent il faut rendre l'homme malheureux telle a été de tout temps la logique du prêtre on devine déjà ce qui conformément à cette logique a été mis au monde par elle le péché l'idée de faute et de châtiment tout l'ordre moral universel a été inventé pour faire pièce à la science à la possibilité pour l'homme de se détacher du prêtre il ne faut pas que l'homme regarde au dehors il faut qu'il regarde en lui-même il ne faut pas qu'il regarde au fond des choses avec l'intelligence circonspecte de celui qui veut s'instruire il faut surtout qu'il ne regarde pas et ne voit rien du tout il faut qu'il souffre ça c'est en fait un texte je trouve extrêmement extrêmement dur mais en même temps si on regarde froidement la réalité des choses c'est vrai que le Spong le dit aussi dans un de ses livres il dit finalement l'église a besoin du péché et elle a besoin effectivement que l'homme se sente coupable parce que s'il est coupable il doit se confesser s'il doit se confesser c'est auprès d'un prêtre et quelque part toute la doctrine de l'église tourne autour du péché à commencer par le péché originel qui entraîne l'homme et l'humanité dans la chute qui a besoin effectivement d'un rédempteur pour pour nouveau effectivement espérer rejoindre le ciel donc l'église a quand même très fort joué évidemment sur notre ignorance sur la peur de l'enfer et très clairement ne pas correspondre à la doctrine de l'église c'est finalement disséquer l'homme et la femme selon qu'il est empêché véniel quand il y a des choses ou bien mortel avec le risque de l'enfer c'est un peu ce que je disais tout à l'heure tu n'as pas l'impression justement que cette doctrine quelque part tu le disais peut-être à demi-mot elle devrait être réformée mais quelque part elle est à ce point ancrée elle conditionne tellement toute la pensée de l'église que quelque part réformer la doctrine c'est repenser complètement l'église c'est repartir de l'homme de la femme de son vécu de ses souffrances de ses épreuves et le prendre pour ce qu'il est et ne plus vouloir lui imposer une façon de penser et d'agir de l'extérieur de nouveau comment par rapport à ça tu vois les choses parce que tout à l'heure en commençant effectivement tu me disais bon ben moi je suis quand même plutôt traditionnel mais c'est vrai que là pour le coup on est de nouveau dans des questions extrêmement incarnées très concrètes et l'église par rapport à ces réalités est en complet porte-à-faux ce qui explique évidemment qu'au jour d'aujourd'hui si la plupart ont quitté l'église c'est pas parce qu'ils n'ont plus de contact ils n'ont plus de relation avec Dieu c'est parce que simplement l'église est devenue quelque part imbuvable à force d'être en en perpétuel porte-à-faux par rapport au vécu des gens comment toi tu te positionnes par rapport à cet aspect des choses alors il y a aussi dans l'église il y a surtout cette tradition de de penser les premiers les premières générations les pères de l'église il y a aussi quelques mères de l'église qui ont par exemple les pères grecs qui ont pensé avec Platon avec Aristote avec la littérature et toute leur culture grecque et comment penser cette bible issue d'un monde sémitique etc et comment trouver des mots des concepts bon ici à Fribourg il y a toute une spécialité de théologiens médiévaux de Thomas d'Aquin en particulier Thomas d'Aquin qui est quand même un lecteur d'Aristote ça lui a été reproché d'ailleurs alors aujourd'hui il est un auteur de référence pour les traditionnalistes mais à son époque il était quand même un peu étonnant il lisait Maïmonide en traduction juif il lisait les penseurs arabes qu'il avait aussi en traduction latine enfin c'est des choses complexes et cette cette tradition là elle est pour moi fondamentale dans l'église au XIIIe siècle donc Saint-Dominique a fondé les Dominicains un de ses successeurs immédiats Raymond de Peñafort un espagnol a fondé des écoles où les frères dominicains allaient apprendre l'hébreu et l'arabe pour les envoyer dans des pays musulmans alors avec l'idée comme on disait à l'époque de convertir mais on sait bien que quand deux mecs arrivent deux moines ou deux religieux comme ça dans un pays musulman la conversion du peuple va pas être tout de suite possible et de même en milieu juif donc il y a cette tradition d'essayer de comprendre essayer et puis d'être démuni c'est-à-dire d'aller là on a des frères en ce moment qui sont au Caire il y a une des plus grandes bibliothèques islamiques du monde au couvent du Caire où d'ailleurs des professeurs de l'université Lazare viennent lire parce qu'il n'y a que là qu'il y a certains documents importants et je trouve que ça c'est la tradition de l'église c'est-à-dire être interrogé par par d'autres cultures d'autres religions et et savoir que tout est en mouvement c'est-à-dire je pense que souvent quelquefois chez les chrétiens il y a un manque de foi c'est-à-dire si Dieu est Dieu comme les chrétiens le disent la vérité ne va pas se perdre comme ça donc on peut aller voir ailleurs et ça ne veut pas dire qu'on va faire des amalgames dangereux ça veut dire ça veut dire qu'on va découvrir des choses on va poser les questions d'une manière nouvelle moi j'ai vécu ça comme enfant comme petit garçon il y avait pourtant le concile Vatican II avait eu lieu mais on avait encore un vieux curé de l'ancienne mode qui faisait tout comme avant et il y a un monsieur un brave homme de ma petite ville dans le Pas-de-Calais nord-ouest de la France qui s'est suicidé et le curé a dit on n'enterre pas les suicidés aucune cérémonie mais comment dire ça les porteurs du cercueil et puis toute la foule est quand même allée à l'église ils se sont dit le curé nous voyant dans l'église et le curé sachant ça apprenant qu'ils arrivaient à fermer la porte avec une grande barre en bois je me souviens encore de cette barre en bois je n'ai pas vu la scène mais je vois très bien pour que personne ne puisse rentrer et donc les gens disaient monsieur Untel est damné pour l'éternité bon on a beaucoup changé là-dessus on pouvait dire là c'est la doctrine de l'église les suicidés on ne les enterre pas ils n'ont pas il y a un dominicain qui s'est suicidé que je connaissais très bien il y a quelques années il a été enterré au couvent on enterre des gens parce qu'on sait que c'est plus compliqué que ça que peut-être on ne se suicide pas par gaieté de cœur ou par révolte contre Dieu ou je ne sais pas quoi et que c'est un peu donc je trouve qu'il y a de facto des changements qui se sont opérés et ça je le vois même dans certaines familles voilà on se marie et puis il y a un problème dans le mariage finalement on va se séparer on va trouver l'annulation tout en ayant avant bassiner les gens avec ce que c'était le mariage et puis ben non ce n'est pas si simple quand on le vit et puis je connais peu importe oui ben oui mais bon on voit bien Philippe évidemment aussi que par la main parce que tu effectivement décris on voit bien qu'il y a une évolution de l'église qui pourtant évidemment c'est ça peut-être le plus gros problème qui prétendait évidemment parler au nom de Dieu et donc avoir la vérité de nouveau au nom de de la Bible parole de Dieu dont l'église est la seule interprète qui peut effectivement valider telle ou telle interprétation mais donc effectivement les choses changent heureusement enfin entre temps l'église aura évidemment fait quelque part beaucoup de mal c'est-à-dire qu'elle aura été pour le coup très peu charitable et c'est un peu ce que finalement disait Nietzsche c'est-à-dire que c'est la science aussi on dit les médias font évoluer l'église mais la science effectivement et là pour le coup la psychologie nous a permis de comprendre en étant précisément incarné que les choses étaient plus compliquées que ce que la doctrine de l'église voulait faire de l'être humain et c'est vrai moi je me souviens aussi que voilà le suicidé effectivement était quelqu'un qui était censé ne pas pouvoir être enterré à l'église et il allait en enfer et puis en se disant la vie n'appartient qu'à Dieu et donc on ne peut pas se la reprendre les choses sont binaires quoi j'ai envie de dire au niveau doctrinal alors que ce n'est pas prendre de nouveau en compte les souffrances qui amènent quelqu'un justement à passer à l'acte ce n'est pas de gaieté de cœur que ça se fait je veux dire personne personne a priori ne naît pour sauter la vie volontairement et avec guilleté de cœur donc j'ai l'impression que de nouveau au nom d'une idéologie pour le coup quand la doctrine vient à ce point inflexible pour moi c'est effectivement une idéologie on en vient à poser des jugements extérieurs sans en fait comprendre la personne de l'intérieur d'où un petit peu la question qui était un petit peu je dirais le point central de notre échange aujourd'hui qui était finalement avec tout ce que l'on sait tout ce qui est passé dans l'église comme dysfonctionnement si on veut de nouveau que l'église parle à la modernité parle aux êtres humains à tout être humain aux hommes et aux femmes comment du coup toi tu envisages encore d'être catholique au jour d'aujourd'hui c'est un peu la question de départ être catholique aujourd'hui c'est quoi pour toi alors je dirais il y a dans ce que tu as dit un aspect positif qui est l'église a une tradition c'est à dire c'est pas quelque chose qui change au gré des modes etc mais il y a une tradition qui s'approfondit et ça il faut reconnaître ça il y a une sorte de fleuve qui est peut-être pas tranquille mais il y a des c'est pas à la carte c'est quelque chose qui s'approfondit qui est vérifié par des des croyants par la vie des gens et voilà sur le dieu en trois personnes sur l'incarnation du Christ et donc le statut de la chair tout ça il y a il y a des choses qui sont profondes qui sont continuées qui ont fait l'objet d'une d'une étude d'un approfondissement continu et il y a cela il y a à part ça une faculté aussi dans l'église de s'opposer à certaines choses il y a évidemment aujourd'hui des comptes à rendre de la part de l'église et je regrette que ça ne soit pas fait plus souvent et plus et j'espère que ça ça se fera notamment de la part des responsables de l'église mais c'est vrai qu'il y a aussi dans l'église une une faculté de ne pas dire de ne pas aboyer avec la meute tout le temps il y a des choses que l'église dit et que moi je dirais par exemple la modernité je le vois maintenant à l'université c'est tout par informatique des cours qui sont compactés quelquefois et on ne peut plus vraiment dire ce qu'on veut moi je je bouscule un peu ces formes parce que la manière que j'ai de comprendre la vérité si on veut employer les grands mots que j'enseigne et qui n'est pas un truc tout fait qui est justement des parcours bibliques avec toutes les contradictions constitutives du corpus biblique c'est ça que j'enseigne la remise en chantier des choses donc une façon de remettre en chantier les choses qui peut-être doit être dites dans l'église elle-même mais aussi dans notre monde la modernité a aussi des côtés la manière par exemple dont tout devient une espèce de comment dire ça d'objet de consommation j'ai déjà eu un étudiant comme ça il avait fait un module d'hébreu à l'extérieur de l'université mais c'était validé il est venu me dire voilà j'ai fait ce module j'ai dit alors lisez-moi une phrase en hébreu il ne savait plus du tout lire l'hébreu il m'a dit mais j'ai fait le module j'ai acquis la compétence la compétence c'est de plus savoir rien du tout mais il a fait le truc bon et ça moi je suis contre voilà alors je pense que sachant que l'église a une tradition qu'elle explore qu'elle approfondit et qui n'est pas rien sachant qu'elle a un pouvoir d'opposition que quelquefois elle n'utilise pas mais d'opposition c'est-à-dire d'interpellation du monde comme il est un peu comme Jean-Baptiste à son époque qui interpelle Hérode qui interpelle les pharisiens les riches Jésus qui n'arrête pas Jésus il n'est pas sortable donc il y a cette cette vivacité et cette mise en cause permanente des choses et c'est bien mettre en cause ça ne veut pas dire on les annule mais il y a aussi et dans nos vieux pays cette lourdeur cet enquistement et cette manière de de ne pas entendre ce que par ailleurs ce qu'il y a de juste et de vrai et d'intéressant dans notre modernité telle qu'elle est sur les questions hommes-femmes par exemple etc qui nous concernent tellement mais aussi sur je ne sais pas quoi la critique de la société de consommation dans laquelle on est l'église n'est pas exempte de ce de ce monde et quelquefois ça serait bien qu'elle réagisse aussi donc je dirais il y a pour moi une sorte d'axe dans l'église que je reconnais et auquel je j'adhère dans la mesure où on adhère à un axe ça fait bizarre comme image mais enfin voilà c'est ça et je voudrais que l'on retrouve cette cette faculté dans l'église de discuter de d'avoir des apports différents d'écouter je l'ai dit j'ai écrit un ou l'autre livre où je dis ça à la fin le livre n'est rien mais est-ce que ça peut déboucher sur des tables rondes des discussions de gens très disparates et ça aussi dans l'église il faut voir ça il y a des gens extrêmement différents entre les gens qui sont pour une liturgie à l'ancienne etc et qui ne sont pas que des imbéciles et puis des gens qui sont dans de tout autre périmètre bon c'est difficile de tenir tout ça ensemble aussi dans l'église il y a vraiment de lieux où peuvent coexister des gens aussi différents moi je suis j'ai prêché un jour une retraite à une communauté religieuse qui était le févriste et qui est revenu dans l'église avec un statut très particulier j'ai prêché la retraite là-dedans j'avais l'impression de vivre il y a 100 ans bon et 8 jours après je prêchais la retraite d'un groupe homosexuel catholique qui m'avait invité parce que justement j'avais pris position dans tous les trucs sur Anna Trella bon et donc j'ai été un peu la star d'un certain nombre de groupes homosexuels transsexuels etc que j'ai rencontré aussi et je pense que c'est un peu pour moi l'avenir c'est-à-dire l'écoute et le une manière de se remettre en cause sachant qu'on ne risque pas tant que ça comme chrétien nous avons une tradition nous avons quand même un fond solide et pourquoi avoir si peur tout le temps voilà je n'ai pas d'autre solution que ça moi je me fais toujours l'apôtre de ça est-ce qu'on peut discuter est-ce qu'on peut écouter est-ce qu'on peut il y a des sites par exemple où justement un site qui disait Philippe Lefebvre a été nommé à la commission biblique lui qui justifie l'homosexualité alors d'abord qu'est-ce que ça veut dire je ne la justifie pas je la constate notamment certaines fois chez les gens qui écrivent dans ces sites on la vit dépendant mais c'est plus compliqué que ça si on regarde leur vie et puis non j'essaie de penser toutes ces réalités complexes et voilà on en a dit tout à l'heure voilà mais disons que toi tu penses effectivement ces réalités complexes mais tu dis c'est une richesse de voir tant de différences dans l'église mais c'est évidemment aussi une source d'extrême tension d'extrême tension entre pour faire simple les conservateurs et les progressistes oui entre le pape François et certains cardinaux enfin bon je veux dire on a toute la gamme avec des coups aussi etc donc je veux dire c'est un un microcosme où il ne doit pas faire bon vivre tous les jours non plus enfin je veux dire quand on connaît effectivement un petit peu les affaires de l'église et la longue histoire de l'église c'est pas évident tous les jours mais je voulais également te lire un second texte par rapport toujours au texte biblique parce que tu es bibliste c'est vrai que moi honnêtement à partir du moment où l'église se fonde sur la bible pour dire comment il faut penser et agir pour moi ça reste quand même un problème de taille c'est Roger Sounier qui est un prêtre maintenant décédé il y a quelques mois un prêtre belge mais qui avait quitté la prêtrise et son livre c'est de la prêtrise à l'abandon des doctrines puisqu'on parle effectivement de doctrine et il dit ceci je voudrais que tu réagisses par rapport à ça il dit pour construire sa morale l'église c'est souvent référé à la bible qu'elle considérait comme la parole de Dieu c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure or celle-ci est remplie d'inexactitudes de contradictions et de nombreuses erreurs quand on veut se servir d'un passage pour justifier une doctrine ou une position on trouve facilement un autre qui dit le contraire pourtant le catéchisme continue d'affirmer que le décalogue a été révélé par Dieu est-ce qu'on n'est pas là effectivement au niveau de la cadrature du cercle qui pour le coup est une véritable cadrature c'est-à-dire un cercle vicieux dont l'église ne peut sortir sous peine de se démentir et de démentir pour le coup ce dont tu parlais à savoir la tradition la tradition c'est aussi une façon de dire vous savez on continue c'est la continuité de la discontinuité c'est-à-dire ne pas avouer ses erreurs parce qu'avouer une erreur c'est quelque part montrer qu'on était faillible contrairement effectivement à ce qu'on a dit et ça a des conséquences parce que de nouveau quand on dit à quelqu'un à une famille à une époque tu sais le suicider il ne peut pas effectivement entre au paradis c'est pas rien enfin je veux dire de nouveau si on est incarné si on croit dans quelque chose en quelqu'un c'est une véritable souffrance moi je vois bien aussi par rapport aux personnes qui sont rentrées en toute confiance dans une communauté qui n'ont pas été informées que la communauté était à des rives sectaires qui sont restées parfois 10, 15, 20 ans ils en sortent cassé donc c'est pas tout de dire oui effectivement on a fait des erreurs on est tous pêcheurs et on va réformer tout ça et on continue comme si de réalité parce que les légionnaires du Christ ils sont toujours là on ne dissout pas qu'est-ce qu'on fait des gens si on dissout donc le fondateur est pervers mais on va continuer avec finalement cette perversité qui a quand même fondé l'ordre l'Opus Dei c'est la même chose le Point Coeur c'est pareil les béatitudes Saint Jean Saint Jean et le frère Philippe c'est aussi une calamité et il y a des gens qui continuent à rentrer donc à un moment donné tu n'as pas envie de dire à toutes ces personnes mais vive en un inconscience je veux dire l'église n'a pas forcément une parole crédible parce que bon quelque part l'église elle a eu aussi tout le temps si tu veux au fil des siècles de se réformer de se rattraper de montrer qu'il y avait quelque chose à dire là quelque part la crédibilité de l'église elle est proche de zéro c'est pour ça que je te disais finalement être catholique aujourd'hui pour toi qu'est-ce que ça peut encore concrètement signifier pour des personnes au 21e siècle sachant que la plupart ont quitté l'église et on ne peut pas leur en vouloir certains en fait ont passé des dizaines d'années dans l'église on est extrêmement meurtri et on peut comprendre qu'à un moment donné ils disent moi j'ai envie de vivre libre j'ai une vie la vie humaine elle est courte j'ai une conscience je peux parfaitement agir en âme et conscience sans avoir besoin d'un directeur spirituel par exemple tu as raison pour au moins en partie je serais d'accord avec toi moi je pense tu vois par exemple la tradition dont je parlais tout à l'heure pour moi c'est une école la traduction la tradition c'est-à-dire un lieu les pères de l'église par exemple ils s'empoignent bien souvent c'est pas du tout un truc fixe Thomas d'Aquin il répond à d'autres personnes il dispute avec les juifs comme je disais tout à l'heure et il a des contradicteurs à son époque qui sont quelquefois aussi des saints donc c'est plutôt cette dynamique-là et moi c'est ce que je trouve dans la Bible c'est-à-dire la Bible c'est une école c'est pour ça qu'on étudie toujours la Bible d'ailleurs et les juifs aussi qui sont des maîtres du commentaire un dit une chose ce texte me dit ah non et va dire l'autre et voilà et c'est comme ça que j'essaie de penser mes cours c'est un lieu de discussion et ce prêtre ou cet ancien prêtre parlait de contradiction évidemment la Bible est construite par la contradiction je disais tout à l'heure ne pas boire de sang Jésus qui dit buvez ceci est mon sang qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire ça ne veut pas dire que tout est possible et que tout stagne côte à côte ça veut dire que ça oblige à penser le décalogue dont parlait aussi ce prêtre les dix commandements tu honoreras ton père et ta mère mais si on écoute la première fois que Dieu parle du père et de la mère c'est Genèse 2 il n'y en a même pas encore de père et de mère il y a Adam et puis cette femme qui est sortie de lui de façon assez étonnante et Dieu dit à cause de cela de la rencontre d'un homme et d'une femme l'homme quittera son père et sa mère alors il faut les quitter ou les honorer il y a peut-être une manière de les honorer en les quittant en leur montrant qu'ils vous ont élevés etc et tonté comme ça Moïse pas de femme étrangère en Israël mais il en a une qu'est-ce qu'on fait il faut réfléchir qu'est-ce que c'est un étranger est-ce que c'est une histoire de passeport ou de chromosome ou est-ce que c'est étranger à la vie et ainsi de suite oui mais j'ai envie de dire Philippe oui je dis encore ça quand il admire la foi dans les évangiles c'est toujours des païens c'est jamais des gens de son peuple c'est le centurion romain j'ai jamais vu une telle foi en Israël quand même culotté de dire ça la cananéenne Matthieu 15 qui vient lui demander la guérison de sa fille et Jésus il dit mais ce que tu dis est extraordinaire que tout se passe comme tu veux c'est quand même pas rien ou le type dans l'évangile de Luc crucifié à côté de lui qui n'est pas un enfant de coeur puisqu'il dit moi je sais pourquoi je suis crucifié donc apparemment il n'a pas fait que jouer au boule avec ses copains sur la place publique et comme lui dit Jésus tu entres aujourd'hui avec moi au paradis et c'est un type on sent il est resté il y a quelque chose de vivant en lui c'est le seul d'ailleurs qui appelle Jésus Jésus quand il s'adresse à lui ce qui est très beau donc c'est quand même comme cette faculté de déplacement qui moi me semble constitutif de la Bible et de la tradition comme école contrastée et si on n'est pas là-dedans en effet on est dans la rigidité et voilà c'est comme ça et oui et je dis c'est intéressant évidemment de discuter comment on le fait et comme toi tu le fais par rapport effectivement à la Bible et d'enseigner etc mais en même temps le commande des mortels il doit vivre il n'a pas le temps et il n'a même pas besoin j'ai envie de dire d'ouvrir le catéchisme pour savoir exactement si ce qu'il a envie d'accomplir comme acte ou si ses pensées sont conformes ou pas au catéchisme il ne va pas non plus quelque part suivre des cours pour entendre tout ce que tu dis et se dire ben voilà maintenant je me suis fait une opinion grâce à tout ce que j'ai entendu la femme et l'homme au quotidien ils ont besoin de vivre j'ai envie de dire et de prendre des décisions sinon on arrive à des situations où le catholique se sent coupable en fait de ne pas être conforme à la doctrine de l'église et donc du coup on en arrive à trouver des solutions un peu alambiquées comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'annulation du mariage moi j'ai aussi comme c'est une grande amie à un moment donné qui ne s'entendait absolument plus avec son mari qui voulait divorcer mais qui essaie absolument de trouver une cause d'annulation et quelqu'un qui va bien effectivement faire un dossier à un moment donné je me dis mais enfin tu vas continuer au quotidien à vivre avec un mari avec lequel c'est compliqué tout ça parce que l'église interdit le divorce et quelque part il y a beaucoup de femmes qui sont battues aussi qui devraient partir mais qui quelque part sont en porte à faux aussi par rapport à leur propre foi donc de nouveau à un moment donné soyons extrêmement concrets il y a une situation dramatique qui se vit n'attendons pas non plus des drames où que les gens effectivement gâchent quelque part leur vie en restant avec quelqu'un avec lequel c'est l'enfer c'est invivable là on est dans le concret alors après on peut discuter la Bible elle dit quoi etc qu'est-ce qu'aurait fait Jésus bon personne n'a sa place donc quelque part on ne sait pas trop donc c'est un petit peu ça j'ai envie de dire moi l'incarné c'est ça qui me parle quelque part et alors il y a quand même un point central sur lequel je voudrais arriver également Philippe même si j'ai pas envie de faire j'ai envie de dire une vidéo de trois heures mais j'avais dit en commençant en off que les questions sont extrêmement importantes et que si on veut un petit peu les approfondir il faut prendre le temps donc j'espère que les auditeurs prendront aussi le temps quitte à couper effectivement plusieurs fois la vidéo mais de prendre le temps du déroulement de la pensée de notre échange c'est important pour de nouveau ne pas être caricatural non plus mais l'église quand même par rapport à l'anthropologie la place de la femme dans l'église c'est quand même un réel problème je ne sais pas si tu as le déni qui est un livre je trouve magnifique qui de nouveau était ostracisé aussi dans la presse catholique bien pensante et conservatrice donc c'est évidemment ce livre c'est un impensé pour énormément de monde mais on sait que toute la théologie évidemment féminine pour le coup ce sont des clercs qui parlent pour les femmes et qui assignent effectivement les femmes à un certain rôle de service au début on sait très bien que les femmes étaient quand même plutôt censées rester effectivement dans leur casserole et s'occuper de leurs enfants et faire des gosses le fait qu'elles aient voulu travailler etc c'était déjà quelque part dire à la femme c'est pas possible vous voulez prendre la place de l'homme or on est genré il ne faut pas faire un mélange Jean-Paul II a une théologie je trouve extrêmement négative par rapport aux femmes on parle de nouveau de manière j'ai envie de dire extérieure on parle du génie féminin comme quelque chose qui serait absolument génial les femmes devraient adopter sans esprit critique mais en réalité le génie féminin c'est quand même Dieu vous a donné une place et de nouveau cette place elle est clairement définie dans la parole de Dieu dans la Bible et donc quelque part vous n'avez pas à en sortir on a bien vu évidemment je ne sais pas ce que tu en penses mais on a bien vu quand c'était plus évidemment un peu de la provocation enfin l'idée était quand même intelligente c'était de dire voilà l'archevêque de Lyon s'en va pourquoi est-ce que moi parce que j'ai un sexe qui n'est pas celui effectivement de l'homme pourquoi est-ce que moi quelque part je ne pourrais pas postuler je ne sais pas si tu as soutenu ou pas ce genre de démarche si ça t'a fait réfléchir si tu t'es dit bon c'est un peu ridicule qu'Anne-Soupa reste à sa place mais je trouvais quelque part même si moi personnellement Anne-Soupa ou pas Anne-Soupa je veux dire pouvoir être achevé comme on n'a pas beaucoup de sens et je ne retrouve pas de hiérarchie telle que l'Église la conçoit dans la Bible pour le coup je ne vois pas de près d'évêque et encore moins de pape dans la Bible enfin bon passons comment toi tu as vu cette envie d'Anne-Soupa de dire quelque part hé les gars réveillez-vous il y a la moitié de l'humanité ici et on vit une humanité à deux vitesses l'Église nous astreint toujours soit dans les couvents à prier pour l'éclair soit éventuellement à repasser leur chemise mais concrètement quelle place pour les femmes et comment voyais-tu cette mini polémique qui a engendré Anne-Soupa ? comme quelque chose qui fait réfléchir vraiment enfin je trouve que c'est on peut dire elle exagère ou je ne sais quoi mais je pense que c'est c'est une des des mille piqûres de rappel qu'il faut enfin pour moi c'est un sujet de réflexion permanent justement enfin homme et femme dans l'Évangile excuse-moi mais la Bible c'est important quand même même si mais il y a Jésus on dit c'est le début du chapitre 8 de Saint Luc de l'Évangile de Luc on dit il en choisit 12 12 disciples et il y avait avec eux beaucoup de femmes une vieille version de la Bible de Jérusalem traduit il y avait quelques femmes non non il y en avait beaucoup en grec polaï et 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 c'est pas seulement elles sont là comme ça dans le décor c'est à dire je pense que d'ailleurs toutes les grandes les grands moments où Jésus éduque les disciples c'est à l'occasion de la rencontre d'une femme dans la vie moi j'ai beaucoup travaillé ça et là je pense qu'il y a une réelle alors là un chantier vraiment à ouvrir est-ce que les femmes doivent être prêtres ça je sais pas mais quelle est leur place qu'est-ce qu'on leur doit et puis là encore qu'est-ce que c'est pour les hommes être hommes etc et là c'est un vrai chantier dans l'église et si ça se fait pas dans l'église qui en ce moment se cléricalise à nouveau dans nos pays donc se masculinise enfin se masculinise disons qu'il y a des hommes je sais pas mais ça sera on va louper le coche bon et je pense que quelque chose peut se passer c'est vraiment difficile quand même je sens qu'il y a là encore un poids institutionnel et on est obligé de faire des choses comme ça comme un soupa pour essayer de percer un peu la carapace mais c'est difficile et moi je pense que ce sont des sujets de fond des sujets graves qu'il faut absolument aborder d'urgence et penser d'une manière vraiment nouvelle encore une fois j'essaie de m'y employer à mon petit niveau mais voilà et je voudrais revenir quand même sur la Bible moi je vraiment je pense que la vie des gens c'est déjà évangélique c'est à dire vivre essayer de vivre pour le bien voilà Jésus il ne demande pas aux gens je connais certains catholiques en tout cas s'ils avaient été au temps de Jésus le mec crucifié à côté de lui ne serait pas rentré au paradis le jour même ils auraient dit ah non là parce que c'est pas bon je pense qu'il y a quelque chose à trouver à retrouver de cette vitalité dont la Bible nous parle et de ce goût justement de la vie de la vie des gens qui sont aux normes pas aux normes enfin les pharisiens au temps de Jésus sont parfaitement aux normes et pourtant ils le tuent donc il faut voir ce que ça veut dire être aux normes et être dans la ligne du parti en quelque sorte et les sites qui ont appelé à me tuer je me dis sont très catholiques mais il y a peut-être des petits dysfonctionnements des petites dissonances cognitives quand même voilà donc il y a beaucoup à faire et je pense pour moi un des lieux de réflexion c'est la littérature aujourd'hui parce que dans la littérature on raconte des histoires on dit des choses on trouve des mots moi j'aime bien les par exemple les romanciers américains comme Cormac McCarthy ou un tout récent Smith Ferris qui écrit un roman très beau je ne sais plus comment il s'appelle c'est aussi il y a la route dans le titre comme Cormac McCarthy la route sans fin ou je ne sais plus qui raconte une histoire la vie comme elle est en quelque sorte et repartir de là voilà repartir de ça de cette vie si compliquée oui qu'on essaie de mener avec des exemples moi j'ai j'ai travaillé dans le carmonde j'ai confessé en prison et des fois je me dis c'est pas pour dire ils sont tous formidables non c'est comme partout il y a des cons il y a des salauds et puis il y a des gens géniaux qui avec le peu qui leur est possible font des choses magnifiques et peut-être en dehors des clous mais bon c'est comme ça qu'on entre au paradis dans l'évangile en étant crucifié parce qu'on est un repris de justice assez dangereux et c'est des choses dont il faut se souvenir toujours qui sont un peu des boussoles sinon Philippe toi tu pourrais en fait imaginer à terme que des femmes deviennent prêtes parce que tu sais justement de nouveau je suis désolé on tourne autour ma face est quand même centrale dans l'église la question n'est plus censée de discuter au moins depuis depuis Ratzinger je pense ou Jean-Coldeux une décision a été prise et elle est évidemment fondée sur la parole de Dieu et notamment sur le fait que Jésus autour de lui parmi ses apôtres n'avait absolument aucune femme à ses côtés donc voilà il faut quand même en donner effectivement avoir une lecture peut-être un peu moins un peu moins littéraliste mais toi tu pourrais imaginer que des femmes deviennent prêtes pour moi c'est justement une question à réfléchir est-ce que par exemple Jésus est entouré de femmes il y a les disciples mais il y avait beaucoup de femmes avec eux et les grandes rencontres et les grands moments d'enseignement des disciples c'est au moment où on rencontre une femme la samaritaine la cananéenne la femme hémorroïse il y a des tas de moments clés et ma question c'est est-ce que est-ce qu'il y a une manière d'être des femmes qui qui leur soit propre parce que ce qui m'inquiète toujours c'est ce que fait l'un l'autre le fait je crois qu'on n'est pas posé de la même manière une femme ne dira pas ce que dit un homme et peut-être et c'est une question pour moi c'est une question je n'ai pas de conclusion pour l'instant est-ce que les femmes sont appelées à être prêtres ou plutôt est-ce qu'elles sont appelées à faire quelque chose comme on le voit dans l'évangile et comme on le voit souvent dans la vie chrétienne qui n'appartient qu'à elles dire une parole par exemple que personne ne dit débouler dans un groupe pour dire non là ça ne va pas du tout ou revendiquer c'est ce que les femmes font quelquefois avec les disciples la réalité de la vie là où les disciples sont en train de penser surtout à leur carrière ou qui est le plus grand parmi eux et je me dis est-ce que les femmes on les enrégimante dans une fonction sacerdotale ou est-ce qu'elles sont justement porteuses de cette liberté qui dont elles savent parler bon et pour moi c'est une question je ne dis pas du tout il ne faut pas ou il faut mais je me dis leur place est tellement essentielle pour moi et dans ma propre vie il y a des femmes qui m'ont fait l'homme que je suis et heureusement elles n'étaient pas comment dire ça prises dans non c'est des femmes qui parlaient au nom de leur liberté de femmes de leur vie oui bien sûr mais bon parler c'est une chose et évidemment éventuellement avoir accès aux mêmes fonctions que les hommes en ce compris pas simplement dans la société civile mais en ce compris dans l'église c'est évidemment encore autre chose on ne peut pas simplement dire évidemment les femmes sont au service et c'est beau c'est leur génie féminin c'est leur spécificité de femme et les hommes évidemment sont là quelque part pour exercer des fonctions qui sont quand même quelque part sont enrichissantes humainement aussi intellectuellement aussi donc on peut comprendre que la femme quelque part qui a un cerveau comme l'homme et aussi intellectuellement des capacités et l'envie de mettre en oeuvre ces capacités le coup au service de l'église en ce compris dans la hiérarchie parce que moi en fait ça revient à dire ceci c'est à dire est-ce que finalement est-ce que la femme n'est pas la mieux placée pour savoir ce qu'elle a envie de faire est-ce que c'est à l'homme de dire il faut qu'on réfléchisse votre position ce serait peut-être mieux celle-là et nous les hommes et nous le clergé pour le coup on va continuer à réfléchir sur la place qu'on veut bien vous donner un soupleur quelque part c'est un peu ce qu'elle a fait évidemment c'est de dire je ne vais pas attendre vous me donniez une place je vais la prendre parce que je suis une femme baptisée je vais m'a baptisé alors quelque part évidemment ce qui est un peu gênant de nouveau c'est qu'on réfléchit on réfléchit mais de nouveau au nom de texte j'ai envie de dire mais bon sang de bon sang ça aurait été quand même vachement plus simple que le texte soit clair en disant voilà vous êtes tous enfants de Dieu soyez au service les uns des autres que ce soit que ce soit dans les petites tâches ménagères que ce soit au niveau de tâches beaucoup plus importantes entre guillemets hiérarchiques avec le pouvoir effectivement qui va avec mais tous égaux quoi j'ai envie de dire pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué de devoir sans cesse attendre réforme après réforme avancement après avancement petite pastorale après petite pastorale et tout ça toujours en se référant à la Bible parce qu'il ne faut pas il ne faut pas trahir la Bible etc mais qui trahit qui qui trahit quoi finalement mais justement la Bible les évangiles quand on regarde un évangile les femmes sont au commencement elles sont à la fin et elles sont toujours en train d'intervenir à des moments cruciaux oui et donc qu'est-ce que c'est que cette cette dynamique des femmes qui qui viennent quand même parfois culbuter l'ordre masculin enfin c'est même que ça et donc c'est pas une sorte d'institution justement elles échappent à l'institution pour pouvoir dire des choses et je trouve nous dans la tradition dominicaine on a Sainte-Catherine de Sienne au XIVe siècle qui était une laïque dominicaine et qui écrivait elle est allée à Avignon dire au pape en le prenant par la Manche il faut maintenant revenir à Rome parce que c'est pas ta place ici ou bien qui écrivait au roi de France à la fin de la guerre de Cent Ans ça n'a que trop duré est-ce que vous allez arrêter cette guerre avec vous êtes un roi chrétien en lutte contre un autre roi chrétien le roi d'Angleterre il faut arrêter bon je me dis on a aussi un riche comment dire ça une vie c'est-à-dire même dans l'histoire les femmes ont eu une place dans mon dernier petit livre je cite Jeanne d'Arc parce que une fille qui est morte à à peine 20 ans et qui le motif de sa condamnation parce qu'on avait en fait pas grand chose contre elle c'est elle s'est habillée en homme or dans le Deutéronome on dit une femme ne doit pas s'habiller en homme parce que c'est une abomination alors je dis dans le livre pour les chrétiens conservateurs au 15e siècle qu'est-ce qu'ils auraient fait ah bah Manif pour tous c'est d'accord une femme ne doit pas s'habiller en homme et Jeanne d'Arc ah oui mais voilà donc là on va commencer à penser si vous voulez oui bien sûr Philippe mais tu vois c'est quand même au nom de la Bible à nouveau c'est quand même au nom de la Bible qu'on a des comportements effectivement qui sont complètement anachroniques et qui s'avèrent complètement stupides c'est au nom de la Bible oui oui mais justement au nom de la Bible moi je trouve plutôt l'ouverture des débats au nom de la Bible plutôt que c'est ça que je prêche moi c'est ça donc il faut que l'institution du coup j'ai envie de dire se convertisse de plus en plus et du coup ne considère plus la femme comme quelqu'un de seconde zone quoi mais comme bien sûr bien sûr et toute la tradition de l'Église il y a des femmes qui surgissent qui parlent qui interroge les hommes qui sont souvent les disciples sont terrorisés quand une femme arrive oui d'accord ok mais mais dans la parole mais plus que la parole des postes de décision c'est ça en fait oui 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 ça parce que c'est vrai que tu as écrit en fait un article on peut peut-être encore en terminer par là mais tu as écrit un article je pense qui a dû faire un petit peu débat qui a été intitulé les victimes d'abus sont des rois et des reines humiliés dans leur chair il faut leur proposer davantage que des mesures j'ai envie de dire Philippe oui évidemment ce sont des rois et des reines humiliés dans leur chair et on revient à la Bible et l'incarnation dont tu as très bien parlé le fait que tu aies pris effectivement que tu aies pris fait et cause pour pour les victimes d'un attrait là mais c'est pas simplement des rois et des reines au sens biblique j'ai envie de dire ce sont simplement des êtres humains pour essayer de parler le langage du 21ème siècle des hommes et des femmes mais c'est vrai que il y a en fait un passage qui m'a interpellé d'où mon questionnement précédent mais on te pose la question et quelle peut être la place des femmes dans la lutte contre ces abus et tu dis on parle de la place des femmes mais elles ont déjà une place et par ailleurs quand on parle de leur en donner une on sous-entend que ce sont les hommes qui vont s'en occuper donc c'est inquiétant il y aurait beaucoup à penser à la lumière notamment des théologies féministes sur la relation homme-femme tout n'est pas à prendre mais il faut en parler on en a un peu parlé c'est vrai mais une théologie féministe tu n'as pas l'impression que c'est un oxymo la théologie étant quand même faite par des clercs par des hommes plutôt pour les hommes que pour les femmes donc oui alors c'est peut-être plus tout à fait vrai aujourd'hui dans les faits c'est-à-dire il y a des théologiennes il y a des femmes qui parlent et dont on entend la voix dans l'église il y a l'influence aussi de toutes ces philosophes ou journalistes etc. qui ont réfléchi sur les femmes l'impact de Simone de Beauvoir dans l'église catholique c'est quelque chose qui reste à montrer mais je pense qu'il y en a eu un effectivement et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et ce que je ne voudrais pas c'est qu'on institue trop vite des choses les femmes elles pourront faire ceci ça va se jouer il y a une mentalité à changer et j'espère qu'une génération va passer malheureusement est-ce que la suivante sera un peu plus ouverte chez les clercs je ne sais pas j'en sais rien mais comment dire ça je ne sais pas si on peut être volontariste pour ça dire on va mettre des femmes ici et là je pense qu'elles sont en train de prendre plus pleinement leur place et pas seulement dans nos pays il y a beaucoup de pays où ce sont les femmes qui mènent les choses en fait même chez nous dans les paroisses etc. évidemment ce sont les femmes qui sont là mais c'est vrai je comprends et d'une certaine manière je suis peut-être trop comment dire ça conciliant dans mon propos et j'aurai envie bien plus souvent de dire mais est-ce que vous écoutez ce que les femmes disent ce que les théologiennes disent il y en a maintenant ça ça commence ici à la faculté de théologie mais il y en a il y en a très peu il y en a 4 sur 20 20 profs bon mais voilà mais oui et pour le coup tu vois en fait si on reprend effectivement ton ordre les dominicains les dominicains prêchent les sœurs dominicaines sont contemplatives ou elles évangélisent mais tu vois c'est quand même elles n'ont pas alors que c'est un ordre extrêmement ancien mais qui qui quelque part continue à à garder la la norme initiale la règle de 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 changement non plus quand tu vois dans l'église en fait le temps qu'il a fallu rien que pour que les femmes les petites filles puissent être servantes de messe au même titre que les garçons ou qu'une femme puisse distribuer la communion rien que ça en fait quand tu vois tu te dis effectivement il y a quand même un sacré problème quand vous dites un homme un homme vaut une femme une femme vaut un homme mais concrètement quand on parle de réalité d'incarnation on voit bien que ce sont des petites choses aussi anodines pour des gens j'ai envie de dire modernes se dire en fait qu'une fille peut être en deux mètres ça paraît révolutionnaire dans l'église alors qu'en réalité ça devrait être une banalité oui tu as raison et ça montre évidemment qu'il y a des petits changements microscopiques et donc évidemment les changements dont je parle maintenant une femme prêtre pour moi il a fallu 21 siècles pour que les femmes aient un petit peu la parole dans l'église mais au quotidien je veux dire combien de siècles encore pour que les femmes aient des rôles de direction de décision je ne vous même pas imaginer et entre temps les femmes s'en vont les jeunes ne sont plus dans l'église je veux dire quand on voit l'église aujourd'hui qui est dans l'église encore ce sont les personnes les personnes âgées les personnes qui ont été quelque part formatées depuis leur plus jeune âge avec toute cette notion d'enfer de péché de culpabilité qui finalement bonan malan et pas tous tu sais comme moi pas tous mais bonan malan certains effectivement progressent c'est à dire que leur esprit s'ouvre ils sont plus progressistes ils voient les dérives ils voient le téléricalisme ils sont prêts effectivement à discuter de choses ils sont prêts à accueillir les homosexuels ils sont prêts à éventuellement comprendre que l'on puisse à un moment donné vouloir l'euthanasie parce que les souffrances sont extrêmes et donc on sort un peu de la dogmatique mais pas tout le monde pas tout le monde et entre temps entre guillemets le peuple de Dieu il se réduit à peau de chagrin et longtemps l'église a dit non mais écoutez c'est un manque de foi les gens s'éloignent de Dieu etc tu vois un petit peu aussi la façon dont l'église a toujours pris les choses en disant c'est vous les coupables c'est vous les coupables et nous en fait on veut vous proposer dans la lignée du Christ de l'évangile un message un message salvateur et vous n'en voulez pas mais c'est pas ça la question c'est qu'à un moment donné les gens n'en veulent plus parce que c'est je l'ai dit imbuvable c'est plus crédible et s'il n'y a pas les médias la société civile pour effectivement faire germer les scandales on en a parlé c'est l'omerta et dans l'église évidemment les médias la société civile elle ne va pas se mêler évidemment de la place que les prêtres donnent aux femmes donc là évidemment il faudrait qu'il soit en interne que les choses bougent mais en interne on sait bien justement qu'il y a peu de choses qui bougent et ça ne bouge que présent parce qu'il y a une pression de l'extérieur qui effectivement des voies de médiatisation qui se lèvent c'est ça qui fait bouger l'église je pense que cet extérieur est très important moi c'est ce que je trouve aussi dans la Bible c'est à dire ce qu'on regarde c'est la démarche vitale et vivante d'une personne est-ce qu'une personne est là pour servir la vie la vie des autres pour la promouvoir pour la découvrir ou bien est-ce qu'une personne est rétractée sur son monde quel que soit ce monde et je trouve que c'est ça qui est l'appel de notre époque c'est-à-dire non pas d'abord peut-être l'appartenance à telle ou telle église ou autre formation mais cette volonté de faire vivre c'est une expression dans la Bible que j'aime bien dans la Genèse faire vivre c'est ça qui qualifie un être humain et c'est pas une appartenance c'est ce que dit Jésus ces dernières paroles dans l'évangile de Matthieu avant la Passion tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens tu le cintais tout à l'heure c'est-à-dire visiter des prisonniers aider des blessés être là en cas de coup voilà c'est ça qui qualifie un être véritablement humain c'est-à-dire divin pour moi c'est-à-dire habiter pour qui la vie et la vie des autres la vie de la planète la vie de tout ce qui nous fait vivre chaque jour est importante oui mais tu es d'accord avec moi Philippe que l'appel à la vie quelque part ce n'est pas propre à une religion l'appel à la vie non ce n'est pas propre à une religion tout être humain j'ai envie de dire qui s'écoute dans ses profondeurs va et désire aller vers la vie on l'a dit tout à l'heure ceux qui se suicident ce n'est pas parce qu'ils ont envie de mourir c'est parce qu'en fait ils n'arrivent pas à vivre et ce n'est pas forcément d'aller à l'église qu'ils vont être réconfortés trouver le réconfort pour effectivement du jour au lendemain se dire tiens je suis à l'eucharistie j'ai vu tel prêt je me suis confessé et subitement l'appel à la vie m'est revenu où j'ai entendu une page d'évangile et subitement moi qui étais au bord du gouffre je vais mieux c'est extrêmement complexe il faut partir de la psychologie des gens ils n'ont pas effectivement d'une idéologie parce que bon en même temps Philippe le christianisme il a 21 siècles les hommes et les femmes avant ils ont vécu j'imagine qu'ils étaient aussi ils se sentaient aussi appelés à la vie ils n'ont pas attendu effectivement le message christique pour se dire à un moment donné voilà donc il faut aussi un peu quelque part relativiser sa propre chapelle en disant le christianisme à 21 siècles c'est dans l'histoire de l'humanité c'est vraiment c'est rien c'est tout quand Saint Paul s'embarque pour aller en Grèce puis à Rome il s'embarque parmi tous les ports possibles en Asie mineure en Turquie actuelle il prend Troyes la ville de Troyes qui est un vieux port à l'époque parce qu'il est sur les pas d'Ulysse et il y a plein d'allusions dans le texte des actes des apôtres où Paul va en quelque sorte épouser la culture où il va aller la Grèce Rome il y a des tas d'allusions à toutes ces cultures Paul il y a même une phrase reprise de Platon dans les actes des apôtres pour décrire Paul à Athènes il allait sur l'agora pour interroger les passants c'est la description de Socrate par Platon donc ça veut dire coup de chapeau à tout ce qui nous a précédés à tout ce qui est en dehors et qui qui a donné de la vie qui a apporté quelque chose pour l'humain qui a en quelque sorte donné de l'espace à notre condition humaine et je pense que ça c'est inscrit aussi dans les gènes de la foi chrétienne catholique biblique c'est-à-dire cette ouverture la Bible n'arrête pas d'emprunter au mythe le déluge le jardin du paradis etc consciemment et avec reconnaissance la manière dont les textes sont écrits montrent quand même qu'ils connaissent de l'intérieur c'est pas des emprunts comme ça un peu inconscients et un peu bébêtes donc c'est ça moi que je promeux et que que j'attends dans le cas de lui d'accord écoute Philippe je te laisserai le mot de la fin je te laisserai donc le mot de la fin et je te remercie sincèrement pour cet échange parce que c'est une chose d'échanger sur Facebook c'est autre chose effectivement d'échanger peut-être pas en présentiel parce qu'on est effectivement en virtuel mais au moins il y a un visage il y a des mots et il y a un échange et c'est ce que je souhaitais je te remercie grandement et je te remercie merci à toi Pascal à bientôt au revoir bonne soirée merci